Salut à tous c'est Scythewix, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online 1.51 pour une toute nouvelle tenue modée avec codage ce qui veut dire que vous perdez toutes vos tenues à part celles que vous portez sur vous. Avant de commencer n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et pourquoi pas lâcher ton main en like ça me ferait extrêmement plaisir et pourquoi pas aussi me suivre sur mes réseaux qui sont snap instagram tout est marqué en description. Sur ce on commence directement la tenue donc pour commencer c'est comme d'habitude vous allez vous rendre dans une session sur invitation obligatoirement si vous êtes en session publique ou autre vous devrez aller à l'histoire et relancer donc une session sur invitation sinon ça ne marchera pas donc une fois sur invitation vous allez vous rendre dans un magasin de vêtements peu importe lequel aucune importance ce qu'elle sait vous rendre dans les tenues et supprimez toutes vos tenues puisque en faisant le glitch vous allez perdre vos tenues donc supprimez les pour le glitch car il vous faudra des emplacements pour faire la tenue sinon ça ne fonctionnera pas. Donc une fois cela fait vous sortez du magasin et vous allez ouvrir votre menu d'interactions et mettre en apparition ma dernière position comme moi l'écran. Une fois cela fait vous allez donc mettre sur vous la tenue que vous voulez pas perdre comme moi par exemple la tenue que je porte en ce moment je ne veux surtout pas la perdre du coup je la garde sur moi. Une fois cela fait vous allez appuyer sur option aller dans en ligne activité, jouer activité, créé par rockstar, mission et vous lancez un travail de titan. Une fois vous avez les paramètres de l'activité vous n'allez rien changer vous appuyez juste sur confirmé paramètres et vous faites jouer en solo. Une fois lancé vous allez ouvrir votre téléphone dans le jeu bien sûr je ne parle pas en vrai on sait jamais et vous quittez donc l'activité par le téléphone une fois quitté. Vous allez respawn de nouveau sur invitation et puis donc là vous êtes de nouveau à appuyer sur option en ligne chargé de personnages. Donc une fois que vous serez dans le choix des personnages si votre personnage principal masculin se trouve à droite vous ne pourrez malheureusement pas faire la tenue ni faire aucune autre tenue modée. Il faut que le personnage homme se trouve à gauche obligatoirement comme à l'écran sinon ça ne marchera pas. Donc là vous allez devoir créer un personnage secondaire féminin qui doit donc se trouver à droite. Si il est déjà créé vous allez le supprimer pour en créer un tout nouveau. Donc là j'ai appuyer sur X pour modifier ce nouveau personnage que je vais créer. Vous allez voir un message d'alerte celui-ci ce message là vous l'acceptez. Une fois que c'était si le personnage est un homme vous allez donc le changer en femme. Moi c'est déjà une femme du coup je laisse comme ça. Donc là vous se gardez et continuez vous lui donnez un nom et vous prenez une photo et vous allez respawn automatiquement en session sur invitation comme à l'écran. Si vous respawnez en public c'est que vous avez raté ou oublié quelque chose dans la manip et vous devrez donc tout recommencer. Donc là une fois spawn vous vous rendez dans un magasin de vêtements peu importe lequel c'est encore une fois vous vous rendez d'aller haut dans les gilets de motard et vous mettez le gilet à pince et cuisson 50 sur 78. Une famille toujours dans les hauts vous vous rendez dans les t-shirts rentrés et vous mettez le t-shirt gris pixel 72 sur 92. Et puis après vous vous rendez maintenant dans les pantalons dans les pantalons de sport et vous allez mettre le fameux pantalon en pleu de par 1 sur 54. Je dis le fameux parce que je mets ce pantalon presque à toutes mes tenues. Une famille vous rendez dans les chaussures dans les bottes et vous mettez les bottes ouvertes noires 35 sur 94. Et puis après pour finir vous vous rendez dans les accessoires dans les gants et vous mettez les gants renforcés blancs et verts 2 sur 62. Une famille vous allez enlever tous les autres accessoires que vous portez sur vous que ça soit des boucles d'oreilles, des bracelets, des écharpes vous allez tout enlever à part les gants bien sûr. Et puis après vous pouvez sauvegarder la tenue au premier emplacement. Une fois sauvegardé vous allez tout simplement appuyer sur option aller dans en ligne éditeur. Donc une fois que vous serez dans le mode éditeur d'activité vous devrez créer une course. Donc là comment elle est écran vous appuyez sur créer une course, course terrestre. Et maintenant vous remplissez partout où il y a des points d'exclamation rouge, titre, description, photo, vous mettez ce que vous voulez. Et puis après un type de parcours vous mettez parcours. Ça ira beaucoup plus vite pour le glitch. Ensuite vous placez la zone d'activation, vous reprenez une photo et vous placez les points de passage. Mais attention il faut que la course fasse plus de 1 km obligatoirement. Moi elle fait 1,2 km à chaque fois et ça marche. Donc faites comme moi. Et puis après vous testez la course. Et une fois fini de tester la course vous allez avoir un message. Celui-ci, ce message là terminé, vous l'acceptez. Et après vous appuyez encore une fois sur option en ligne choisir personnage. Donc une fois que vous serez à nouveau dans le choix des personnages, vous devrez supprimer votre personnage secondaire féminin qui se trouve donc à droite. Faites comme moi, faites gauche, droite, gauche, droite, plusieurs fois. Comme ça vous serez sûr d'être sur le bon personnage à supprimer. Donc là comme j'ai dit, vous faites gauche, droite, gauche, droite, deux, trois fois même plus si vous n'êtes pas sûr. Et une fois sur la femme, vous allez faire carré, appuyez sur carré j'ai déjà dit, et marquez supprimer sans majuscule et sans espace à la fin. Vous allez voir un message qui va apparaître tout seul, celui-ci. Et il va s'enlever aussi tout seul. Une fois ça le fait, vous allez un peu attendre et ensuite appuyer sur rond comme à l'écran pour retourner en mode histoire. Une fois mode histoire, peu importe avec quel personnage vous spawnez, une fois mode histoire, vous appuyez sur option, en ligne, jouer, ajouter online, session sur invitation. Et donc une fois que vous saurez dans votre session sur invitation, vous n'aurez pas la tenue modée directement sur vous, c'est normal, vous ne vous inquiétez pas. Donc du coup, une fois spawn déjà en premier lieu, vous allez sauvegarder la tenue que vous portez sur vous, sinon vous la perdez. Donc là, comme je dis, vous la sauvegarder au tout dernier emplacement comme à l'écran. Et puis après, vous allez vérifier que la tenue du personnage femme a bien été transférée sur l'homme comme à l'écran. Une fois cela fait, vous devrez maintenant récupérer le jogger et le casque pare-balles violets comme à l'écran. Pour la voir, je vous mettrai en description une vidéo qui vous explique et qui vous montre comment la voir. Malheureusement, ça ne fonctionne que sur PS4. Après, pour Xbox, vous pouvez avoir que le jogger. Je vous mettrai donc la vidéo pour Xbox en description et PS4. Pareil, les deux en description. Une fois récupéré le jogger avec le casque, vous vous rendez d'aller au maillot de course et vous mettez le maillot motocross poison 3 sur 17. Une fois l'avoir mis, donc là, moi, j'en ai juste vite fait le parachute. Une fois le maillot mis, vous appuyez sur option en ligne, activité, jouer activité créée par Orkstar versus et vous lancez Ripou. Si vous n'avez aucun ami nous connecté, vous pouvez appuyer sur invitation auto ou alors rejoindre ma communauté PS4 qui est marquée en description pour vous entraider. Une fois les paramètres, vous allez sur vêtements et vous mettez possédé. N'oubliez pas de faire ça, c'est très important pour le glitch, sinon même sûr ça ne marchera pas. N'oubliez pas un vêtement possédé. Une famille, vous pouvez confirmer les paramètres et vous inviter donc quelqu'un à vous rejoindre, que ce soit un ami ou un inconnu. Donc là, une fois deux ou plus, vous lancez, vous descendez sur tenue possédée, vous faites une seule fois fiche droite et vous aurez l'atelier modé sur vous comme à l'écran. Et donc là, du coup, il ne reste plus qu'à vous mettre au prix votre ami aussi. Une fois lancé, vous ouvrez le menu interaction, allez dans style accessoire et vous faites flèche de gauche sur matériel pour mettre une oreillette. Pour ceux qui n'ont pas d'oreillette, ça s'achète à l'amnation. Bref, une fois l'oreillette mise, vous pouvez donc quitter l'activité par le téléphone comme à l'écran. Une fois quitté, une fois avoir spawn à nouveau, vous aurez donc l'atelier modé sur vous comme à l'écran et il ne reste plus qu'à aller la sauvegarder où vous voulez. Moi, je me suis rendu à l'amnation pour ma part car c'était le plus proche de moi, mais vous vous rendez où vous voulez pour la sauvegarder. Donc là, comme je dis, vous la sauvegardez à l'impassement que vous voulez, même par-dessus l'impassement qui vous servait à l'avoir, vu que vous l'avez sur vous maintenant. Donc une fois sauvegardé, vous allez vous rendre maintenant à votre appartement. Une fois dans votre appartement, on va lui rajouter un masque, lunettes et casque. Donc pour ce faire, vous devrez avoir besoin donc du télescope et en premier lieu, vous allez mettre le casque pare-balles violet. Donc pour ce faire, vous allez mettre sur vous l'atelier qui porte déjà le casque pare-balles violet comme à l'écran et vous allez en profiter pour mettre le passe-montagne dans les masques, le passe-montagne noir, celui-ci. Comme vous voyez, le casque pare-balles ne s'enlève pas, ni le masque. Donc là, du coup, une fois les demi, vous courez devant le télescope tout simplement la flèche droite. Votre masque va s'enlever, c'est normal. Vous ouvrez le menu interaction à l'aide d'un style et donc là, vous remettez la tenue modée. Une fois mise, vous éloignez du télescope et le masque avec le casque va apparaître sur la tenue comme à l'écran. Donc là, on va encore une fois le refaire. Vous courez tout simplement, menu interaction, style, accessoire. Et donc là, dans les lunettes, vous allez mettre les masques ski jaunes, c'est-à-dire celle-ci. Elles s'achètent au magasin de vêtements des lunettes de sport. Une famille vous éloignez et les lunettes vont apparaître sur la tenue avec le masque et le casque comme à l'écran. Et donc voilà, la tenue est terminée. Et comme je dis, il ne reste plus qu'à la sauvegarder et c'est totalement terminé. Voilà donc sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura aidé. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et pourquoi pas lâcher, t'en mets un like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et à t'abonner à mon stat et mon snap qui sont marqués en description. Sur ce, c'était Sysfix, salut tout le monde. Peace !